Boys and girls, bienvenue sur la chaîne, c'est Giz, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 7DS et aujourd'hui nous allons voir comment nous débarrasser de Camilia version transformée. Vous allez voir que si vous n'avez pas la bonne méthode, elle va se débarrasser de vous assez rapidement, elle met des très très grosses claques et vous allez voir que grâce à ce tuto, vous pourrez vous en débarrasser sans effort et nettoyer le shop de toutes ses précieuses ressources. C'est parti, on y va ! Ok, le boss vient de proc, on est live sur Twitch, on va se tester, donc le boss qui nous a donné un petit peu de fil à retordre parce qu'on a mis du temps à piger le game. Et un boss qui est moins compliqué qu'il n'y paraît, hop, on va se le faire donc ici en extrême, c'est parti. Et donc ouais, moins compliqué qu'il n'y paraît parce qu'en fait il suffit de faire attention au buff de l'adversaire. Camilia va se buff à 5 reprises maximum, si on la buff 4 fois elle se fait des buffs de dégâts et à la cinquième elle va charger sa jauge d'ulti, nous lâcher l'ulti mais perdre ses buffs d'attaque. Donc c'est sur ça qu'il faut jouer, donc on va le voir ici sur ces étapes. En fait c'est dommage d'ailleurs, immunité, pétrification, étourdissement, gel, contrainte, neutralisation d'attaque, de bonus, de neutralisation, malus. Je n'ai pas réussi à aller au bout. Mais ouais donc relou, on ne peut pas vraiment l'entraver. Les dégâts causés par les humains au boss d'affrontement sont buffés de 30%. Donc je pense qu'Escanor est peut-être un des très bons choix justement pour aller chercher ce buff. On le disait il y a deux minutes, donc le perso obligatoire c'est Gozer Rouge. Il faut buffer vos cartes, donc il est obligatoire. Par contre sachant qu'on va vraiment avoir ce côté de gestion de buff de l'adversaire, on peut y aller un petit peu avec n'importe quoi. Mais il faut regarder quand même à ce niveau là, donc on augmente les dégâts causés par les compétences avec un effet d'annulation de bonus. C'est là que c'est intéressant, justement on peut jouer, on en parlait de Eren bleu et de Arthur bleu également, qui sont excellents je pense sur ce boss, qui sont très très bons. Après bien sûr en fonction de votre roster, du niveau de Awakening, du niveau de Set, UR, pas UR, si vous avez bien monté tout votre bazar, si vous avez une Spemax par ici ou par là, je pense que ce sera plus intéressant pour vous d'emmener tel ou tel personnage. Et c'est pour ça qu'on a donc, pour moi, dans la team de tête, on va avoir donc Escanor avec son up humain, je l'aime bien. Mais c'est surtout qu'on a ici Camilia, un adversaire qui va quand même nous saouler deux minutes, et qui a un bon contrôle et qui nous met aussi des offense down, qui peuvent être vraiment ennuyeux. Et grâce à Arthur Rouge, on peut limiter les effets de cet offense down en allant chercher l'immunité. Vu qu'on va jouer forcément double gauzeur, ça va nous permettre d'aller chercher ce buff. On a donc ici les buffs d'Arthur qui vont nous faire le hub de PV, le hub de def et d'attaque, et surtout l'immunité qui va nous couvrir pour pouvoir envoyer les dégâts avec Escanor qui sera buffé pour ce mod. Ce qui est intéressant avec Escanor, c'est que couplé à Arthur, plus on a de cartes de bonus sur Escanor, plus il va faire de dégâts avec sa carte de base, qui est pour moi peut-être une des meilleures soluce. Bien sûr, donc on le disait, grosso modo, vous emmenez ce que vous avez de rouge qui peut faire du dégâts, ça va être Derrieri, ça va être Sariel, ça va être des gros damage dealers comme ça, Los Van Melio, on a testé avec, ça marche du feu de Dieu, donc voilà, je ne peux que vous conseiller d'y aller comme ça. Là, j'ai Def Pierce en sub, c'est un choix comme un autre, mais je pense qu'un perso qui reste relativement obligatoire sur ce spot, ça va être Elisabeth Rouge pour son unique, qui va nous faire du soin passif, et c'est vrai que quand même, maman, en face, là, elle va pas mal taper en zone, donc si on peut soigner les alliés à chaque tour et aller chercher des bonus, c'est pas négligeable, et je pense que c'est peut-être le meilleur sub pour ce boss. Il y aurait d'autres strats, mais on a testé Merlin, etc., c'est peut-être pas le must, Def Pierce, bien sûr, il réduit, mais s'il y en a un qui peut jouer Elisabeth Rouge, il faudra que je la up, d'ailleurs, un petit peu, mais si on en a un qui peut appeler Elisabeth Rouge et un deuxième qui peut jouer, par exemple, Jericho Rouge, on va optimiser les dégâts sur une team red et optimiser les soins, donc ça peut être pas mal. Je vais peut-être laisser, d'ailleurs, Philou, qui va nous rejoindre tout à l'heure, jouer la sienne à ce spot-là, et moi, je vais prendre Jericho pour vous montrer un petit peu ce que je pensais être le plus opti en termes de setup. On va lui mettre une Gila qui va bien, hop. Ok, donc je vais y aller comme ça, et en termes de nourriture, je pense qu'il y a plusieurs choix qui peuvent être intéressants. Il y a le choix de la résistance, de l'attaque, et celui de la régène, qui sont sympas, optimiser l'attaque, faire plus de dégâts, ça marchera toujours. La résistance pour mieux encaisser les A.O. et pourquoi pas ? Là, allez, je vais prendre la régène pour faire un double buff sur la régène, ça ne nous fera pas de mal. On y va comme ça, on va lancer la petite invite. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous me contactez sur Discord ou autre, vous pouvez me rejoindre pendant les lives, pendant les tournages pour YouTube, ce que vous voulez, on fait des games ensemble, on se partage les boss au quotidien, il n'y a pas de soucis, vous m'ajoutez, mon code ami est sur Discord, donc faites-vous plaisir. Donc là, Filou qui lui part avec Derrieri pour les dégâts, et donc Escanor pour ma part. On a un double Arthur qui ne va pas nous faire de mal. En tout cas, une Camillia, ici, tout en puissance, elle met vraiment des patates de forain. On est sur un bon gros dossier. Alors vous allez le voir, au fur et à mesure qu'on la cogne, elle va se buffer. Moi, je ne vais pas faire le buff au premier tour. On va attendre. On va taper 5 fois. J'en fais 3. Il en faut 2 autres. Et donc, au prochain tour, on ira chercher le buff pour toute la team. Donc lui, avec Derrieri, il a besoin de ce buff. Moi, ce qui n'est pas le cas avec Escanor, donc si je joue les 5 gardes d'attaque, c'est bien pour lui parce qu'il peut réserver pas mal de buff aussi dans sa main, en fonction de sa donne de base, bien sûr. Donc là, on va pouvoir se faire le petit up qui va bien. Donc vous l'avez vu ici, elle était full buff quand on a mis le cinquième coup. Elle est retournée à zéro. Et là, on trigger par contre son ulti quand on la charge complètement. et l'ulti arrive. Mais on va beaucoup mieux l'encaisser vu qu'elle n'est pas buff parce qu'on s'est stoppé à 5. Alors après, attention, parce qu'elle a tendance quand même à nous reset, voilà, nos jouges d'ulti. Donc c'est pour ça que des persos qui peuvent cogner suffisamment fort sur leur carte de base sont plutôt les bienvenus. Donc là, on se fait un tour de buff. Donc j'ai utilisé 2 cartes. Donc là, il faut qu'on soit vraiment sur du full buff. Donc là, ça va être un petit peu compliqué. Moi, ce que je vais faire, je vais peut-être juste déplacer une carte parce que celle-ci m'intéresse et on ne va pas taper parce que si on tape, on buff le boss. Si on buff le boss, on prend des claques. Donc là, ici, j'ai une carte dorée qui sera pas mal pour la suite du menu et 3 belles cartes escanors qui nous permettront de la mettre bien comme il faut. Mais elle peut nullifier nos bonus aussi. Ok, c'est très très bien. En termes de cartes escanors, on est bien nourris. C'est bien cool. Donc ça, on est immunisé mais elle nous fait avec ce coup un offense down. Donc c'est pas cool. On a perdu tous nos bonus. Donc on le sent que ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal. Donc moi, je vais refaire un buff. Ok. Donc ce qui veut dire que 1, 2, 3. On ne pourra pas le faire mais normalement, ça devrait être suffisant pour la tomber parce que les buffs de Gozer plus ceux d'Arthur normalement, on rend des scanners quand même assez solides. Donc ça devrait aller. Voilà. Petite claquounette. Pardon, pardon. Désolé pour la carte de Derry du coup mais tout s'est passé si vite. Ok. Donc là, on va faire la technique du taper, taper, taper. Donc moi, j'en ai deux. Je vais les faire et je te laisse les trois autres. On a deux ultis. Si tu as un coup de dériéri, fais-toi plaisir. Ah, dommage. Et moi, je vais aller chercher l'ulti. d'Arthur. 261. 153. L'ulti de Derry. 448K. Merci. Cordialement. Emballé. C'est pesé. Donc un boss qui qui est simple quand on sait comment il marche et qui peut être bien relou quand on ne le sait pas. Donc, allez-y. comptez bien vos cartes d'attaque. Si vous invitez quelqu'un ou si vous avez une EA qui joue, faites bien attention à compléter les dégâts pour être sûr de reset les buffs du boss pour pouvoir tenir contre Camilla. deuxième try sur Camilla. Ça me bouffe l'endurance, dis donc. C'est fou, ça. Donc, du coup, attention, c'est un boss qui ne reste qu'une heure. Précision. Hop, misclic. hop. Du coup, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on est stuffé. On n'a pas besoin de refaire le truc. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Merci, bonsoir. Ouais, non, on va se la retenter un petit coup et on va voir ce que ça donne. Je pense que le double le double Arthur permet d'être un peu plus safe. Après, je pense, si on veut aller plus vite, je pourrais, pourquoi pas, enlever un Arthur et mettre Sariel. Why not ? Tu vois ce que je vais le faire ? Je vais me mettre un petit Sariel. Voilà, histoire de montrer où je change les deux. Est-ce que je changerais pas les deux ? On a des Rilleries en face. Ouais, non, je vais juste mettre un Sariel histoire de kiffer deux minutes avec la personne. Et en termes de bouffe, on va se prendre du dégât crit pour l'Olé. Allez, c'est parti. Escanor qui peut potentiellement être buffé par Arthur Rouge. On a des Rilleries, Sariel. Donc là, on est sur une belle team full raid avec beaucoup de dégâts. Je vais y aller full Sariel, moi. J'aurais peut-être dû faire la petite place aussi. Nice. Ok. Ok, donc j'ai du buff. Ouais, j'aurais dû... Je pense que les cartes de Gauser, il faut les jeter T1 parce qu'on sait pas comment faire après. Elles vont être full gold. Je pense vraiment qu'il faut vite les jeter parce que ça nous... Ça nous pourrit le bazar. Donc on l'a vu par contre, tout à l'heure, on avait le double Arthur. Donc là, elle va nous débuff à ce tour-là. Donc c'est relou. Sachant que là, j'ai déjà utilisé deux cartes donc je ne peux plus en utiliser qu'une. Donc potentiellement, on ne peut rien faire sans la buffer et prendre trop de claques. Ah ! Du coup, j'y vais. Du coup, j'y vais. On devrait peut-être pouvoir la sortir en deux coups, remarque, parce qu'on est bien buff sur deux persos qui tapent fort. 114. 253. Donc un premier tour qui passe sans douleur. Je n'ai pas vraiment les bonnes cartes pour Escanor. Pour Sariel, j'aurais préféré le mono-cible aussi. Enfin, oui, je n'ai pas de carte mono-cible, quoi. C'est ça. Mais on va y aller quand même. Je te laisse jouer Derrieri en fonction de ce que tu as. Je complète. OK. J'envoie un Esca. Comme ça, on a les cinq cartes. Oh ! OK, 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 OK. Donc là, on va le voir ici. Donc un buff, deux buff. Le troisième qui va tomber. Attention. Est-ce qu'on va la sortir avant ? Peut-être pas. Quatrième. Et donc au cinquième coup, on déclenche sa jauge d'ulti et ses buffs d'attaque reset. Là, vu qu'on est bien, on devrait plutôt bien encaisser cet ulti qui est un ulti de zone au deuxième tour. Contrairement au premier tour où c'est mono-cible. Voilà, sommes toutes assez honnêtes. Très peu de cartes pour Sariel. Donc on voit qu'aussi, elle peut nous reset vraiment les jauges d'ulti. Ah ! C'est relou. Celui-là, il est dur. Celui-là, il n'était pas facile. On va lui casser la tête en deux. Bon, voilà. Vous avez vu un autre exemple avec Sariel dans le mix. Sariel, Derrieri, SK dans une team full raid. Arthur rouge. Tout ça, c'est très bon. Eli rouge pour la régène en sub. Jericho rouge pour les dégâts en sub. Et voilà. Voilà, ça se joue full rouge, les amis. Tranquilou, Tranquilou. En tout cas, ce boss nous aura bien fait marrer sur le live Twitch. C'est vrai que voilà, ça a mis un petit peu de temps à monter au cerveau pour avoir le bon fonctionnement avec le boss. Mais bon, on s'en est sorti. Et ce tuto, il est là pour vous pour vous éviter de faire les mêmes bêtises que moi. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à pouvoir bien nettoyer le shop et tout et tout. N'hésitez pas, si vous voulez être au courant des prochaines vidéos 7 Deadly Sins, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, les notifications, vous mettez bien comme il faut. Pour ma part, soyez sages.